Vous voyez, il y a un effet de propagation. Il y a des émangés qui vont dire, mais ceux-là, ils sont devant nous là, et il faut que nous en imitent, et ainsi de suite. Il y a un effet de branlément. Et là, toute la salle se met en feu, et commence à adorer le Seigneur. Donc, par révélation, j'adore Dieu autrement. J'adore Dieu autrement. J'adore Dieu autrement. Et quand la louange se met à chanter, je suis en connexion avec la louange, et je me mets à chanter, je me mets à adorer, parce que je sais que je n'adore pas pour la louange, je n'adore pas pour le pasteur, mais j'adore ce Dieu-là qui s'est manqué à moi. C'est pourquoi, si tu veux que ton adoration change, puis le Seigneur demande à Dieu de se révéler à toi. Quand il va, à chaque fois que Dieu se révélait aux anciens, il est dressé en hôtel. Il est dressé en hôtel. Il est dressé en hôtel. Il dit, mais non, Dieu s'est révélé à moi, mais je ne peux pas. Je ne peux pas me contenter de faire ça. Vous connaissez la vision, la vision de l'échelle et de Jacob. Pendant qu'il dormait, il a vu une vision, il a vu une échelle, les anges descendaient et remontaient. Et quand il s'est réveillé, assurément, Dieu est ici. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bâti un hôtel. Il a bâti un hôtel et dit, je vais l'adorer. Il faut arriver à bâtir des hôtels dans nos vies. C'est-à-dire créer des moments d'adoration. Et cela passe par la révélation. Sans le Saint-Esprit, tout est rouillé. Vous voyez, le rôle du Saint-Esprit, c'est le rôle du lubrifiant. Quand vous avez une vieille machine qui a rouillé, pour la faire fonctionner, c'est un problème. Mais il faut mettre du lubrifiant, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est-à-dire la révélation. Et là, ça commence à fonctionner sans problème. Alléluia. Amen. La révélation bien-aimée nous donne la victoire. Nous connaissons Gédéon. Gédéon était un petit. Il était enfant. Il était le plus petit de sa maison. Pendant que Madian est venu pour oppresser Israël, Dieu va appeler. Gédéon a dit, va y'en péron. Mais il était enfant. Il était petit. Mais quand il va entendre, ce n'est pas un homme qui lui avait dit ça. C'est les yeux lui-même. Dieu va l'appeler, il va dire, vaillant héros. Quand il a reçu cette révélation, il a eu de la force. Il a dit, ah bon, donc moi je suis un vaillant héros. Il a dit même au Seigneur, il a dit, mais non, mais je suis le plus petit. Le Seigneur lui dit, non. Il a dit, bon, maintenant, Seigneur, peut-être que tu t'es en paix. Alors, montre-moi, que ce que tu me dis là, arrivera. Dis, bon, je prends un mouchoir, je le laisse là. Je veux que le lendemain, que j'ai tout l'arrosé, que sur le mouchoir, pas tout autour. Et là, je saurai que tu vas me donner la victoire. C'est ce qu'on appelle la toison. Et quand il arrive le lendemain, il voit, il a fait de l'arrosé que sur le mouchoir. Il dit, ah non, c'est peut-être que quelqu'un est passé, par erreur, il a versé un peu de dos. Il dit, mais est-ce que tu peux faire l'inverse ? C'est-à-dire qu'il y a de l'arrosé mais pas sur le mouchoir. Et le lendemain, le Seigneur a fait ça. Il dit, bon, le Seigneur, il était toujours hésitant. Il était toujours hésitant. Mais le Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui avait parlé, la parole de Dieu ne peut pas sortir de sa bouche si elle n'applique pas ce pour quoi elle a été envoyée. Vous savez, quelquefois Dieu lui-même il se met dans une situation difficile. Il a appelé, il a appelé, j'ai dit, vaillant et haut. Et il fallait bien qu'il soit vaillant et haut. Mais pendant ce temps, le vaillant heureux, il a commencé à hésiter. Mais il fallait bien que cela arrive. Si Dieu t'a parlé, si Dieu s'est révélé à toi, cela va arriver. Cela va arriver. Tu pourras tout faire. Comme Jonas, Dieu lui parle, il va fouiller. Mais si tu fouilles, tu vas te retrouver dans le ventre du poisson. Et là, il va reconnaître que tu ne peux pas fouiller. David avait dit, où fouiller, où fouiller, je l'ai de toi. Tu es dans les seaux, tu es dans les seins, tu es dans la pierre, où est-ce que tu peux aller que Dieu ne le voit pas ? Pendant que, tu n'existais pas, mais tu existais dans la pensée de Dieu. Et il te connaissait. Avant que ton père ne rencontre ta mère, il t'a connu, il te connaissait. Donc, Dieu, personne ne peut être invisible aux yeux de Dieu. Et il aura fallu que cela arrive. On voit comment est-ce que le Seigneur a opéré cette victoire avec Gédéon. Il a donné la victoire à Israël. C'est pourquoi, bien aimé, il faut que tu considères ton frère comme un vaillant. Si nous voulons d'une église forte, on doit se considérer mutuellement comme des hommes et des forêts. Amen. Tu dois sentir, tu dois voir ton mari comme étant l'homme le plus beau. Amen. L'homme le plus beau. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autres hommes. Amen. Tu dois, quand tu vois ta femme, il lui a dit, ma femme, c'est la plus belle. Amen. C'est la plus souris. Amen. Comme c'est comme ça, Amen, sa soeur, il t'a dit, il faut le dire à ta conscience que ma femme, c'est la plus belle. Amen. Je n'ai pas à la voir ailleurs. Amen. Quoi? Amen. Je ne suis pas un animal. Amen. 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 Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce que, dans tout cela, vous savez pourquoi le Seigneur décide de se révéler? C'est pour accorder à l'homme de la valeur. L'encouragement nous accorde de la valeur. Quand le Seigneur dit à Gédéon, vaillant héros, il nous donne de la valeur. Alors si Dieu se permet de lui donner de la valeur, mais qui es-tu pour ne pas donner de la valeur à ta femme? Qui es-tu pour ne pas donner de la valeur à ton mari? Qui es-tu pour ne pas donner de la valeur à ton pasteur? Amen. Il y a des bénédictions qui ne passeront que par ta femme. Amen. Hein, frère? Il y a des bénédictions, frère. Même ta mère ne pourra pas donner ça. Amen. Je comprends ce que je veux dire? Vous l'avez bien? Il y a des bénédictions qui ne passent que par le pasteur. Amen. Je pourrais érir, érir, érir. Il va te dire non, retourne le voir. Amen. Amen. Vous savez, il y a un frère qui est allé pour solliciter un marché. Il parle, il parle, il parle. Le garde lui dit, mais écoute, on ne peut pas faire ça parce que ton dossier n'est mal monté. Lui, il va voir le maire. Il dit, ah, oui, là, c'est un sebalté. Moi, je vais voir le maire. Alors, il va voir le maire. Le maire organise le réunion. Il n'a pas de problème. Il dit, bon, je vais appeler un monsieur. Et ils se vendent dans la salle et ils retournent le maire, le maire, monsieur. Et le maire lui dit, bon, écoutez, moi, j'ai trop de boulot, vous allez négocier avec ce monsieur-là. Il se rucane. Et le maire dit, mais je t'avais dit que ça ne marchera pas. Je suis allé voir le maire, mais tu es revenu. Et le maire lui dit, s'il a dit que ça ne marchera pas, c'est que ça ne marchera pas. C'est lui mon oeil. Donc, moi, je n'ai pas le temps de voir les dossiers. C'est lui qui voit les dossiers à ma place. Donc, voilà. Si, écoutez, monsieur, je suis désolé. Quand il faut en savoir que tu dis ça, je suis bien.